bonjour les enfants bonjour les élèves la famille d'accord au amour à on va commencer une leçon une nouvelle leçon en éducation civique et morale éducation civique en quatrième année l'éducation civique en quatrième année la bonne tenue dans la rue sinon la bonne conduite dans la rue à békéling à la fin de cette leçon chacun de vous doit être capable de bien se comporter dans la rue de bien se comporter dans la rue nous les sommes bonnes à békéling link à la fin de cette leçon chacun de vous doit être capable de dire pourquoi il faut bien se comporter dans la rue à cannes à ce qu'à fo n'y oual ma moure yi halakera sui moude la demse ni kanga à djantua ere la nabimbera la nab et dougoukono moude la demse ni kanga ck aérem mine je vais vous raconter une petite histoire de trois enfants un dimanche, puisque les enfants ne partent pas à l'école, ce n'est pas vrai donc il y a Ali, Fatou et Sidi Ali, Fatou et Sidi deux garçons et une fille ils sont ensemble dans la rue Utara, Kenema et maintenant c'est le jour du marché tout le monde va au marché tout le monde va au marché tout ça et ces trois enfants-là sont dans la rue mais Ali et Fatou ce que eux ils font, les deux enfants-là font et Ali et Fatou, quand ils voient les personnes âgées venir quand ils voient des personnes âgées venir avec des bagages ça c'est Ali et Fatou qui font ça mais le troisième enfant qui est là il s'appelle Sidi Sidi quand Sidi voit une personne âgée venir avec un bagage qu'est-ce que Sidi fait ? Sidi regarde seulement et Sidi se cache il ne salue même pas la personne pourquoi ? parce qu'il ne veut pas que la personne le voit et quand il est avec ses camarades il ne fait qu'insulter grossièrement ses camarades et qu'est-ce qu'il se passe ? c'est un vieux tu n'as pas dit que tu n'as pas dit il est Sidi 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 donc quand Sidi s'est caché le vieux est parti avec ses bagages et un peu plus loin il voit Sidi crier sur ses autres camarades qu'est-ce qu'il faisait ? il les insultait donc le vieux il n'a rien dit il est parti et la nuit le vieux est parti voir les parents de Sidi pour dire que vous vous êtes là votre enfant est dans la rue il fait du n'importe quoi vous voyez ? donc le comportement de Sidi et des deux autres Fatou qu'est-ce qu'on a dit ? on a dit que Fatou et Ali quand ils voient les parents venir les personnes âgées venir ils vont les rencontrer les saluer au cas de nous mener Katobla en ce qui concerne Sidi lui il ne fait que se cacher il ne salue personne et il ne fait qu'insulter grossièrement donc ces trois-là ces trois enfants les deux premiers enfants et ils se comportent comment ? ils se comportent bien dans la rue n'est-ce pas ? vous voyez ? donc avec ce qu'a fait et ils se comportent bien dans la rue mais et Sidi ? comment Sidi se comporte ? Sidi se comporte mal dans la rue Sidi se comporte mal dans la rue pourquoi ? on peut dire que Sidi se comporte mal dans la rue on peut dire que Sidi se comporte mal dans la rue parce que quand il voit les vieilles personnes il ne les salue pas il ne prend pas leur bagage et il ne fait qu'insulter ses camarades grossièrement n'est-ce pas ? et Sidi fait tout ça pour lui même ses parents ne vont pas le savoir Sidi va au bébé alors qu'on a fait ce qu'il ne fait pas alors qu'il ne fait pas alors qu'il ne fait pas le travail il ne fait pas le travail il ne fait pas la rue est un lieu public il ne fait pas le travail donc il fait le travail il fait pas le travail parce que il ne fait pas d'où 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 donc on doit bien se comporter dans la rue car la rue est un lieu public en Kanga angiret tourgae nam srabak nam de ont parce que d'où de der de d'où donc et s'il prend fin cette leçon à wakli tout à la ni au sera du konon au taradou konon annaute gombe clown à la syrie ni s'il y est mingue est marquée c'est que s'il a fait il faut jamais le faire parce que s'il dit ne se comporte pas bien dans la rue mais plutôt fatou et ali et il se comporte bien dans la rue donc en retenant qu'est ce qu'on peut dire on peut dire que je me comporte bien dans la rue car la rue est un lieu public donc la rue est un lieu public je m'y tiens bien je ne crie pas je n'écris pas sur les autres je n'insulte personne je suis bien habillé et je salue Je salue les personnes âgées Donc je suis bien habillé Et je salue les personnes âgées Parce que surtout Les filles Et je salue les personnes âgées Et je salue les personnes âgées Mais je salue les personnes âgées Merci A ma foi Bye bye A la séance prochaine